Et voici l'entrée. Faut être prêt à tout. On y est. Ouvrez l'œil. Il va se passer quoi d'après vous ? Attends. On va être fixés. Je sais pas quoi penser. Quelqu'un sort du côté passager. J'ai la colère qui monte tout d'un coup. Tu sais qui sont ces gens ? Tu fais quoi en boxe quand on essaie de te coller une droite ? Qu'on soit bien d'accord. C'est la saison 4. On y est. Ouais. C'est reparti. T'as été submergé de travail. On a un réalisateur hollywoodien parmi nous. Faut qu'on parle. Je vais dire ce que tout le monde pense tout bas. C'est quoi ce pantalon ? Max porte un pantalon à pince super chic. C'est quoi ce look BCBG en bas et décontracté en haut ? C'est un pantalon qu'on t'a fait sur mesure pour être assorti à tes cheveux ou quoi ? Ils ont pris des échantillons de tes cheveux, un mélange de gris clair, de gris foncé et ils les ont tissés. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai oublié. J'ai reçu un email de Philippe. Ok, t'es prêt ? J'espère que mes sourcils sont beaux. Cher Nivey Max, je viens d'avoir 23 ans et je vis à Calvert au Texas. Il y a 8 mois de ça, j'ai vu les photos d'une fille magnifique en ligne et j'ai tout de suite su que je voulais faire sa connaissance. Heureusement, elle m'a répondu. C'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Enlève tes mains de l'art. C'est trop mignon. C'est mignon mais il n'y a pas que la beauté qui compte. J'ai un enfant et c'est pas toujours facile de rencontrer des femmes. Mais Jasmine m'accepte telle que je suis et dit avoir hâte de rencontrer ma fille. Elle a l'air d'être quelqu'un d'exceptionnel. Elle a 22 ans et vit à Houston au Texas à seulement 2 heures de chez moi. On est tous les deux très occupés. Elle travaille dans un hôtel et cherche à devenir mannequin. Bon, elle n'est pas mannequin. Déjà, c'est un peu mieux que si elle nous disait qu'elle l'était. Malgré nos emplois du temps chargés, on s'envoie des messages toute la journée. Ouais, ça fait beaucoup. On a parlé de se rencontrer. On a parlé de se rencontrer mais on ne l'a jamais fait. Mais à chaque fois, elle a eu un empêchement de dernière minute. Je ne veux pas d'une amourette sans lendemain. Je veux une relation sérieuse. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Philippe est. Philippe est, point. Il a 23 ans, elle en a 22. C'est un bon début. Ils sont encore jeunes. Si ça ne marche pas, ce n'est pas si grave. Mais pourquoi tout de suite tu te dis que ça ne va pas marcher ? C'est souvent comme ça dans 4 fiches. Appelons-le et voyons ce qu'il a à dire. Philippe, salut ! Ça va ? C'est comment, Calvert ? C'est une petite ville, assez active. Tout le monde se connaît ici. T'as un enfant ? Ouais, elle va avoir 5 ans en mars. Wow ! Donc, Jasmine sait que tu as une petite fille. Et ça ne la dérange pas. C'est ça, elle dit qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Ouais, elle ne te juge pas. Je lui dis plein de trucs que je ne dirai pas à n'importe qui, ça c'est sûr. Et elle me raconte des choses qu'elle ne doit sûrement dire à personne d'autre. Quand on parle, on dirait qu'elle me comprend. Ça se passe super bien entre nous. Avec elle, je sens que je peux être moi-même. Je peux être Philippe. Je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Mais alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, j'ai essayé de la rencontrer. Et à chaque fois, je n'ai pas eu de réponse pendant 2, 3, voire 4 heures. Et après plusieurs heures, elle m'a dit qu'elle avait trop de boulot, qu'elle ne pouvait pas, mais que peut-être la prochaine fois. Quand vous parlez, vous vous envoyez des messages sur Internet, des SMS, vous vous téléphonez ? On s'envoie des messages en ligne. Elle n'a pas de téléphone. Philippe. Attends. Philippe, et donc, tu n'as jamais entendu sa voix ? Non. Mais quelle fille de 22 ans qui a un boulot... Qui est mannequin ? ... n'a pas de téléphone ? Bah oui, c'est pour ça que je vous ai contacté. À l'évidence, tu sais qu'il y a un truc pas net dans cette histoire. Ouais, et c'est pour ça que je veux savoir de quoi il retourne. Et je veux le savoir le plus vite possible parce que je suis sur le point de m'engager dans l'armée. Alors, quand je vais partir faire mes classes, je vais être sûr que j'ai quelqu'un qui m'attend. Histoire d'être Je vais être capable de me concentrer sur ce que je fais là-bas. Oui, oui. Quand ils me convoqueront. J'ai le sentiment que je pourrais bien passer le restant de ma vie avec cette fille. J'en suis persuadé. C'est pas rien. C'est exactement le genre de situation où on devrait pouvoir t'aider. La cavalerie arrive. Ça serait génial. Ok, Philippe. À très vite. Merci. Les saisons précédentes nous ont appris que quand on parle pas au téléphone, c'est très mauvais signe. S'il a jamais entendu sa voix, il a peut-être affaire à Jasmin. Ok, c'est parti. Nive, tu trouves que je manie la caméra comme un grand réalisateur hollywoodien ou quoi ? On se croirait dans un film. C'est vrai ? En même temps, tu te crois toujours dans un film, toi. Un mannequin sans téléphone. Sans téléphone. Il n'y a pas besoin d'être un expert de catfish pour savoir qu'il y a anguille sous roche. Allez, on y est. Voyons si on peut aider ce gamin. Entrons. C'est lui ? Je rêve, c'est bien lui. Raging catfish. Ça va ? Ça va. Continue surtout. Viens là. Bien. Ne laisse pas entrer dans ta tête, ok ? Continue à bien bouger tes pieds. Un, deux, vise le bide. Allez, vas-y, donne tout. Ok, viens. On va s'asseoir et se détendre un peu. T'es rapide, hein ? Je l'ai remarqué. Ouais, j'ai fait de l'athlétisme, du foot américain, du cross, un peu de natation. J'ai décroché deux bourses, mais je me suis blessé et j'ai tout perdu. Aucune fac n'a voulu m'accepter. Alors, j'ai essayé de trouver un autre moyen de subvenir aux besoins de ma famille. Comment est ta famille ? On est tous très proches. On vit dans le même quartier. Tous un par un, on achète un terrain là-bas et on y construit notre maison nous-mêmes. C'est ce que mes soeurs ont fait. Elles ont acheté un terrain et y ont construit leur maison. Elles ont des familles ? Ouais. Et j'aimerais en avoir une aussi. Je suis prêt à construire une maison pour ma future femme et mes enfants. Tu penses déjà à te marier et à t'installer dans une petite maison ? Ouais. Même si c'est qu'une petite maison, ça sera chez nous. Et tu penses que ça pourrait se faire avec Jasmine ? Oui. Oui, elle et moi, on pourrait fonder une famille. Et d'après ce qu'elle me dit, elle a l'air super partante. T'as une photo d'elle ? Ouais. D'accord. Ok, attends deux secondes. Voyons ça. Canon ! Ouais. J'hallucine. L'attirance que t'as pour elle, tu crois qu'elle est plus due à son physique ou à vos discussions ? J'ai peut-être été attiré par son physique, mais c'est plus les discussions qui me plaisent. Maintenant que je la connais. Donc, pour toi, Jasmine, c'est la pièce centrale du puzzle que tu cherches à assembler. Ouais. Mais pour que ce rêve se réalise, il va falloir que tu la rencontres et qu'elle soit bien qui elle prétend être. Ouais. Tes amis, ta famille, ils sont au courant pour Jasmine ? Ils sont sceptiques ? Un petit peu. Et toi, tu l'es ? Ouais. Ouais ? Ouais, je suis super sceptique. Elle peut même pas prendre un téléphone pour me dire bonjour. Ouais. Je veux juste entendre savoir. Même si elle est pas ce qu'elle prétend être, même si c'est une autre fille, on s'est rapprochés d'un point de vue émotionnel. On a construit quelque chose, alors j'aimerais quand même voir où ça peut nous mener. On est de ton côté, mais on veut découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Cool. Bien. Je crois que son apparence compte beaucoup plus qu'il ne le dit, mais je l'aime bien ce gamin. Il est gentil, il a un rêve tout mignon. Les 5, 10, 15 prochaines années de sa vie reposent sur une relation couple solide. Mais rien dans sa relation avec Jasmine indique qu'elle est bien qui elle prétend être. Il est temps de mener notre enquête. Ça fait un bail. Ouais. Souviens-toi. J'ai les doigts rouillés. C'est moi le chef. Tu sais comment c'est. Ça prend plus de temps quand c'est toi qui cherches. Non, le truc, c'est que t'es tranquille sur ta chaise à réfléchir pendant que je fais le gros du boulot. Et après, t'as de superbes idées. C'est vrai, elles sont super tes idées. Mais tu les as parce que t'as le luxe de pouvoir rien faire et observer. Bon, résumons. On a donc un jeune homme, Philippe, qui pense être amoureux de Jasmine, mais ils ne se sont jamais parlé au téléphone. Il a commencé à prévoir un futur avec quelqu'un dont il ne sait absolument rien. Il prévoit de se construire un futur avec. Ouais. Dans un premier temps, il va falloir prouver que la fille que l'on voit sur les photos est ou n'est pas celle à qui il parle. On va commencer par regarder son profil en ligne. 576 personnes aiment la photo qu'elle a postée. 1000 personnes aiment cette photo. Wow. Elle a tapé dans l'œil de pas mal de gens. Faisons une recherche d'images. C'est parti. Première photo. Et voilà, Paris Roxanne. Et voilà son profil en ligne. Ça a l'air d'être un faux aussi. Avec des photos, des tas et des tas de photos. Regarde. Voir plus de résultats pour Paris Roxanne. C'est pas vrai. Paris Roxanne, personnalité publique. C'est celle qui a le plus de personnes qui aiment. Et il y a une autre page, personnalité publique avec 5000 personnes qui aiment et une autre avec 41 000 qui aiment. On se sert donc souvent de cette fille pour des faux profils. Regarde. Sur un autre réseau. Elle a 132 000 abonnés. Ce compte a l'air vrai. On la voit en photo avec d'autres gens, il y a des vidéos. On va faire une recherche avec son nom. Paris Roxanne. Waouh, c'est quoi ça ? Un esprit vengeur hante Birdman. En décembre dernier, Shelley Lynn Chartier a été accusée d'avoir monté une cyber arnaque des plus élaborées. Elle a d'abord créé de faux profils pour toute une série de célébrités. Dont Paris Roxanne. Bingo ! Une jeune mannequin de 17 ans vivant près de Los Angeles. Est également concerné un joueur de la NBA de 35 ans, Chris Birdman Andersen. Andersen et Roxanne croyaient correspondre et entretenir une relation amoureuse. Mais leur message était filtré par Chartier et ses faux profils. Ce qui lui permet de manipuler le contenu des messages. Ce qu'elle a fait à de multiples reprises. Andersen et Paris Roxanne ont fini par se rencontrer. Ils ont passé quelques jours ensemble à Denver, ont eu des rapports consentis. Et Roxanne est rentrée chez elle. Quand le couple a arrêté de se parler, Shelley Lynn a réagi violemment, telle une amoureuse éconduite. Elle a fait chanter Andersen en se faisant passer pour la mère de Roxanne et en demandant de l'argent pour son silence. Andersen savait qu'il avait enfreint aucune loi. Mais il a décidé qu'il valait mieux payer un petit dessous de table, plutôt que de s'embarquer dans une sombre affaire publique. Ils se sont donc mis d'accord sur une somme qui devait être livrée à un endroit resté confidentiel. Wow ! Les procureurs de l'état du Colorado ont retenu 15 chefs d'inculpation à l'encontre de Chartier. Mais le procès n'aura pas lieu avant 2015. Shelley a joué à Cupidon avec ce célèbre joueur de basket et cette jeune californienne de 17 ans. Et leur relation s'est terminée. Ça l'a énervé et elle s'est dit que comme ils avaient eu des rapports sexuels et que la fille était très jeune, elle pouvait s'en servir contre lui. Je sais pas qui parle à Philippe, mais cette personne se sert des photos de cette fille, de Paris Roxanne. Et elle a déjà servi d'appât pour une cyberarnaque. Il faut qu'on soit sûrs que la fille des photos est bien Paris Roxanne et qu'elle n'a jamais communiqué avec Philippe. C'est sa page, on va lui envoyer un petit message vidéo. Salut Paris, c'est Nivet Max de l'émission 4 fiches sur MTV. On aimerait beaucoup te parler. On a quelques questions à te poser. Contacte-moi, t'as qu'à m'envoyer ton numéro et on t'appellera. Merci. Envoyez. T'as quelque chose ? Ouais, Paris. Vous pouvez me contacter à ce nom. Appelons-la. Ça va ? Contente de vous connaître. Nous aussi. J'ai cru comprendre que t'avais vécu un véritable cauchemar. C'est sûr, oui. Si on est tombé sur ta page et sur ton histoire, c'est parce qu'on vient de rencontrer un jeune homme qui pense entretenir une relation avec une fille du nom de Jasmine. Jasmine Gonzalez. Qui se sert de tes photos. Il y a plein de pages. Je sais. Avec mes photos. Il y en a à l'appel. Ça t'arrive encore beaucoup ? Carrément. Ça n'arrête pas. Tout le temps. C'est déprimant d'aller en ligne et de voir tout ça. Ça m'a plusieurs fois donné envie d'effacer tout ce qu'il y avait sur moi en ligne. Parce que c'est horrible. Pour notre enquête, ça nous arrangerait beaucoup que tu enregistres un petit message à destination de Philippe, histoire qu'on puisse lui montrer. J'y vais ? Ouais. Salut Philippe, je m'appelle Paris Roxane et je ne suis pas la personne avec qui tu dialogues. Je suis désolée. C'est bon ? Ouais, c'était super, merci. Désolée de t'avoir impliqué dans tout ça, mais merci de ta coopération. Merci beaucoup. Salut. Bye. Bien. Donc on a tout ce qu'il faut pour montrer à Philippe sans l'ombre d'un doute qu'il ne parle pas à Paris. Pauvre Philippe, il va être effondré quand il va voir cette vidéo. Ça va être brutal. Ouais, c'est pas cool. Mais avec qui il parle alors ? Allô ? Philippe ? Salut, ça va ? On voulait savoir où t'étais. On aimerait te rejoindre et te parler de 2-3 trucs. T'es chez toi ? Ouais. Ok, super, à tout de suite. Je crois qu'il habite dans cette rue. Il est là. Salut, ça va ? Très bien et toi ? Bien. C'est chez toi ? Ouais. C'est lequel ton terrain ? C'est celui qui va d'ici à ces arbres là-bas. Ah, c'est plutôt grand ? Ouais. Est-ce que c'est là que tu t'imagines vivre avec Jasmine ? Ouais. Je veux construire la maison au milieu. Ok. Comme ça, on aura une belle superficie au sol, tout en gardant un jardin à l'arrière où les enfants pourront courir et s'amuser. Un jour, ce sera une réalité. Ce sera quelque chose, ouais, quand on aura tout nettoyé. T'as besoin de rien à part d'une compagne avec qui... Faire tout ça. Faire tout ça. On a tout un tas de trucs à te dire. Voilà, voilà ce qu'on a trouvé. On s'est dit qu'on allait commencer par les réseaux sociaux. On est allé voir ces photos et on en a trouvé un paquet. On a fait une recherche d'images et ça nous a tout de suite donné plein de résultats. Paris Roxanne. T'as déjà entendu ce nom, Paris Roxanne ? Non, jamais. Ok. Ensuite, on est allé sur les réseaux sociaux et on a cherché ce nom, Paris Roxanne. Et regarde ce qu'on a trouvé. Tout un tas de profils bidons. Tous au nom de Paris Roxanne. Donc, on a tapé son nom dans un moteur de recherche et... Ce qui est dingue, c'est que cette fille est en quelque sorte devenue célèbre pour s'être fait piquer son identité. Quelqu'un a trouvé cette fille de 17 ans, dont personne n'avait jamais entendu parler, a créé un faux profil, et l'histoire a fait la une des journaux dans tous les Etats-Unis. Et depuis, les gens se servent de ces photos. Ouais, maintenant, il y a tout un tas de comptes bidons à son nom. C'est une identité d'emprunt célèbre, en gros. Une fois qu'on a su que la fille des photos s'appelait Paris Roxanne, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé si elle voulait bien nous parler. Elle voulait que tu vois ça. Salut Philippe, je m'appelle Paris Roxanne, et je ne suis pas la personne avec qui tu dialogues. Je suis désolée. Je ne sais même pas quoi ressentir, ni quoi dire. Quand est-ce que je vais enfin trouver le bonheur ? Quand je marche dans la rue, tout le monde a l'air heureux. Et moi alors ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de sourire un peu, moi aussi ? Ça va ? Ça va ? Bien, qu'est-ce que t'en dis ? Je ne sais pas. On m'a menti et je veux savoir pourquoi maintenant. Je veux qu'on me dise qui c'est. Je veux savoir le fin mot de l'histoire. J'ai des questions à poser à cette personne. Ouais, je crois que tu mérites de connaître la vérité. Je pense que la meilleure façon de contacter cette personne, c'est de passer par le profil de Jasmine. Si tu veux, on peut lui envoyer un message. Ouais, bonne idée. Défoule-toi sur ton punching ball. On t'appelle. C'était vraiment brutal. Ouais. Il ne s'attendait pas à ce genre de supercherie, parce qu'il n'est pas comme ça, lui. Et maintenant, la grande question, c'est à qui est-ce qu'il parle ? Ça pourrait être n'importe qui. C'était triste cet après-midi. Ouais. Filippe a réagi exactement comme je m'y attendais. Il l'a très mal vécu. Il faut qu'on trouve à qui on a affaire. Ouais. Parce que, pour l'instant, on a un imposteur dont on ne connaît ni les motifs, ni l'adresse, ni le sexe. On ne sait rien du tout. Il va falloir assurer avec notre email. C'est parti. Envoyer un message à Jasmine Gonzalez. Bien. Je m'appelle Niv. Je m'appelle Niv. Shulman. Je suis actuellement au Texas. On est là pour aider. Philippe, avec qui, si j'ai bien compris, tu correspond. Philippe sait que tu n'es pas la fille des photos, mais voudrait quand même te rencontrer. C'est peut-être ta dernière chance de dire la vérité à Philippe. Amicalement, Niv. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. On n'a plus qu'à attendre de voir si elle nous répond. Ouais, on a un message. Jasmine Gonzalez. C'est vraiment Niv ? Elle a le culot de remettre en doute qui tu es. C'est pas grave, on va rentrer dans son jeu. Oui, c'est vraiment Niv. Bien, la balle est dans ton camp, Jasmine. Tu peux m'envoyer une photo, que je sois sûr que c'est toi ? Franchement, l'ironie de la situation est quand même énorme. Prêt ? Je vais lui envoyer cette photo. Voilà ta preuve, Jasmine. Montre-toi. Ah, ça y est. Ok, merci. Qu'est-ce que tu me veux ? C'est ce qui s'appelle aller droit au but. On aimerait beaucoup te rencontrer. On aimerait te rencontrer avec Philippe. Pour qu'il trouve des réponses à ses questions. D'abord, j'aimerais savoir si Philippe est contrarié. A l'évidence, elle s'inquiète pour lui. Oui, Philippe est contrarié. S'il sait que je ne suis pas la fille du profil, pourquoi il a demandé à quelqu'un d'autre de m'écrire ? J'aime pas du tout son attitude. Si tu veux bien nous rencontrer, on est à Calvert avec Philippe. Tu es au Texas ? Je suis avec des amis à Brian aujourd'hui. Je peux réfléchir à un endroit où se rencontrer. Elle est à Brian ? C'est la ville d'à côté, non ? Oui, c'est la grande ville d'à côté. Donc, elle habite près de chez lui. Oui, donc... Elle le connaît peut-être. Oui, et elle n'habite pas à Houston. Non. Mais ici. Appelons Philippe pour le tenir au courant. Attends, elle vient de nous écrire. On peut se retrouver à Eastside Park à Earn. D'accord. Hé, Philippe ! Salut, quoi de neuf ? Bonjour. On vient d'avoir une conversation avec Jasmine. Elle nous a dit qu'elle était à Brian aujourd'hui, mais qu'elle aurait le temps de nous rencontrer dans un parc à Earn. D'accord. Cool. À tout à l'heure. À plus. À toutes. Salut. Ça va ? Salut. Comment ça va ? Bien. Ça va ? Très bien. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. T'as ressenti quoi hier, une fois qu'on est partis ? Dès que vous êtes partis, ça s'est mis à tourner à 101 heures dans ma tête. Il a fallu que je me concentre pour contrôler ma colère. Pourquoi je me suis confié à elle ? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ? Et ce qu'elle m'a dit, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était des mensonges aussi ? Prépare-toi à tout. On ne sait absolument rien de cette personne. Ça pourrait être n'importe qui. De n'importe quel âge et de n'importe quel sexe. Ouais, on sait rien. Ouais. Tu fais quoi en boxe quand on essaie de te mettre une droite ? J'essaie d'en coller deux. Et voici l'entrée. Faut être prêt à tout. On n'a qu'à attendre ici. On y est. Ouvrez l'œil. Ça y est, il y a quelqu'un. Je ne sais pas quoi penser. Attendez. Je crois qu'on va être fixé là. Ça pourrait bien être la personne qu'on attend. J'ai la colère qui monte tout d'un coup. Quelqu'un sort du côté passager. Il y a une fille à gauche. Et un gars à droite. Tu sais qui sont ces gens ? Je connais... Je connais la fille. C'est qui ? Ah ouais ? Ouais, je suis sorti avec elle plusieurs fois. Sorti en amoureux ? Ouais. Tu l'as larguée ? Non. C'est elle qui a voulu me larguer. Comment ça va ? Salut, ça va ? Tu t'appelles ? Je m'appelle Alex. Alex ? Oui. D'accord. Et tu t'appelles ? Louis. Louis. Enchanté. Moi, c'est Niamh. Et voici Max. Salut. Alex ? Pourquoi vous rigolez ? Je ne ris pas. C'est juste que je suis... Stressée. Oui. D'accord. Qui est Jasmine ? Moi. C'est toi, Jasmine ? D'accord. Et toi, t'es qui ? Je suis sa meilleure amie. Je suis venue parce que je suis sortie avec Philippe et que j'ai découvert qu'il correspondait avec Jasmine. Louis me l'a dit. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais je n'ai rien dit. J'ai juste arrêté de le voir. Il m'a pas dit... Attendez, vous vous connaissez ? Non. Que les choses soient bien claires. Quand est-ce que vous avez commencé à sortir ensemble ? En juin, par là. Il y a six mois de ça, donc. Mmh. Et d'après Philippe, tu correspondais avec lui. Depuis longtemps, déjà. Ok, donc t'avais cette page au nom de Jasmine, et à un moment donné, t'as vu Philippe et vous avez commencé à parler ensemble. Et après ça, vous avez commencé à sortir ensemble, tous les deux ? Ouais. Au départ, j'ai rien dit à Louis. Je voulais garder ça secret. Mais quand je lui en ai enfin parlé, il m'a tout raconté. Ça fait un bail que je suis au courant de ce profil. Celui de Jasmine ? Oui. Au départ, j'étais vraiment contre. Je comprenais pas pourquoi il voulait faire ça, mais il voulait rien entendre. Depuis que vous vous connaissez, il a toujours eu ce profil ? Ouais. Et ça t'a jamais dérangé jusqu'à ce que tu découvres que le mec avec qui tu couchais parlait à cette fille imaginaire ? Oui. C'est quand même une super coïncidence qu'il se retrouve. C'est une petite ville. Très petite. Tout le monde en ville est littéralement amie avec tout le monde. Pendant huit mois, tu as entretenu une relation amoureuse avec Philippe sur Internet en te faisant passer pour une fille. Pourquoi ? Je dirais pas amoureuse. Mais si. Vous avez parlé de vivre ensemble. Vous avez parlé d'avenir. Je le connaissais pas vraiment. Je veux pas être méchant, mais j'avais aucun sentiment pour lui. J'ai fait ça comme ça. Tu te sers de ce profil pour rencontrer des mecs ? Non. Alors pourquoi Philippe ? C'était pas... Je sais pas, c'est juste... Est-ce qu'il t'attire ? Non, c'est pas ça, non. Tu aimes les garçons ? Non. D'accord, parce que... Oui, je sais. On dirait... Je pensais la même chose. Que tu voulais une relation amoureuse avec lui. Non, je vous jure que non. Mais pourquoi ? C'était juste pour rigoler. C'est pas que lui... J'ai fait ça à plein de gens. Je lui disais que... Plein de gens ou plein de... Garçons. Garçons. Des filles et des garçons. Au départ, c'était juste une blague, mais je suppose que c'est devenu une habitude et j'ai continué à jouer le jeu. Ça va ? Fallait juste que je m'éloigne un peu. Je suis un peu énervé et l'espace de deux secondes, j'ai cru que j'allais craquer, alors j'ai préféré m'éloigner. J'ai eu l'impression qu'on me prenait pour une poire, qu'on abusait de ma gentillesse, aussi bien mon ami que la personne avec qui je sortais. Pourquoi est-ce qu'il envoyait des messages à d'autres filles sur Internet ? Ma colère est à nouveau en train de monter. Je lui ai tout dit et lui me sort en me regardant dans les yeux que c'était qu'une blague pour lui. C'est un truc de dingue. Je crois qu'il sait pas vraiment pourquoi il a fait ça. Je crois pas qu'il le sache. Et s'il le sait, il est pas prêt à l'avouer. Ouais, mais je sais pas. Dès qu'elle m'a dit qu'elle sortait avec Felipe, j'étais obligé de lui dire qu'il continuait à envoyer des messages à Jasmine. Et c'est pour ça qu'ils ont rompu. Et quand vous avez rompu, tu lui as pas dit que t'avais découvert qu'il parlait avec... J'avais peur qu'il arrive quelque chose à Louis. Felipe est pas... comme lui. Tu craignais que si Felipe apprenait la vérité, il puisse devenir violent. Oui. Si il me l'avait dit avant, j'aurais sûrement pu faire en sorte que ça marche avec elle. Tous ces rêves que j'avais pour Jasmine et moi seraient sûrement devenus des rêves que j'aurais eus pour elle et moi. Attendez. D'accord. Je suis désolé. Non, c'est pas ta faute. Je m'en veux. Ça serait bien que tu parles à Alex et que tu mettes les choses à plat. D'accord. Parce que ses émotions sont encore à vie et elle est encore un peu perdue. Ça marche, d'accord. Alex, et si tu lui disais ce que tu voulais lui dire ? Quand j'ai découvert ce qui se passait, je me suis sentie trahie. Je ne comprenais pas pourquoi tu faisais ça. Pourquoi tu parlais à quelqu'un d'autre alors que tu étais censée être avec moi ? C'était comme s'il te trompait. Oui, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais j'ai tourné la page. Et je voulais te dire que j'étais désolée. J'aurais dû te le dire, mais je ne l'ai pas fait uniquement parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose à Louis. C'est pour ça que j'ai gardé ça pour moi et je le regrette. J'aurais dû te le dire, ça n'aurait peut-être pas duré aussi longtemps. Je suis vraiment désolée. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai continué à parler à Jasmine. Mais c'était parce que j'essayais de faire le point et de savoir ce que je ressentais pour elle et ce que je ressentais pour Jasmine. Mais pour ce qui est de la tromper, non, je ne la trompais pas. Je ne suis pas comme ça. Si tu m'avais tout dit dès que j'ai commencé à te parler ou à parler à la personne que tu prétendais être, j'aurais pu tourner toute mon attention sur elle comme elle le méritait. T'avais sûrement une raison, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si tu me l'avais dit, ça aurait été cool. J'aurais vite oublié tout ça, mais tu ne l'as pas fait. Ouais, j'ai menti et je comprends maintenant. On aurait dû, enfin, j'aurais dû te le dire, mais je ne savais pas comment mettre un terme à tout ça. Au départ, je voulais juste faire une blague. Une blague à qui ? Tout le monde. C'est pour ça que j'ai commencé. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça et je n'ai pas l'impression que tu le saches toi-même. J'avais l'impression que personne ne m'écoutait. Tout le monde s'en prenait à moi. Dis-nous, on veut comprendre. Quand j'étais petit, un instit a essayé de m'agresser sexuellement pendant 5 ans. J'avais peur, mais j'ai fini par tout avouer à ma mère. Je lui ai tout dit et on est allé à la police. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont cru que j'étais fou. Ils m'ont envoyé voir un psychiatre. J'en voulais à la terre entière. J'ai commencé à détester tout le monde. Comme les gens à l'école qui racontaient n'importe quoi sur moi. Par rapport à... Ouais. À ce qu'a fait cet instit ? Un homme. Ouais. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de tout et j'ai commencé à perdre les pédales. Personne ne m'écoutait. Et j'ai vu votre émission, Catfish. Et un jour, ça m'a pris. J'ai créé ce profil pour me venger des gens parce que... Si je n'avais pas droit à ma liberté, à ma tranquillité d'esprit, je me suis dit que j'allais faire ce que je voulais. C'est difficile à expliquer. C'est ce que je ressens. Mais je regrette. Je sais que j'ai eu tort. Mais pourquoi avoir continué aussi longtemps avec Felipe ? Je sais que je lui ai écrit pendant super longtemps. Et il pense certainement, comme il l'a dit, que... J'ai gâché leur chance d'être ensemble. Mais franchement, je n'ai pas voulu ça. J'ai pas réfléchi. J'arrive toujours pas à me sentir mieux. Je crois que ce profil n'a fait qu'empirer les choses. Je croyais que j'avais raison de faire ça. Que je me libérais de tout ça, de toute cette colère. Je sais pas, je suis désolé. Je pense que pour le moment, tu as eu la réponse à quasiment toutes les questions que tu te posais. Ouais. J'aurais jamais deviné l'existence de ce triangle amoureux. C'est complètement fou. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu veux savoir ? Alex, t'as l'impression que... J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais. J'aimerais beaucoup qu'on soit amis. Et si on se disait au revoir pour l'instant, et qu'on se revoyait demain ? D'accord. Merci. Je ne l'ai pas du tout vu venir. J'étais complètement à côté de la plaque. T'as pensé quoi de ce qu'il nous a dit ? La vie n'a pas été facile pour lui. Mais elle l'est pour personne. On a tous connu des coups durs. Franchement, c'est pas une raison pour faire ce qu'il a fait. J'ai eu l'impression que pendant qu'il nous expliquait tout ça, il a eu un déclic. Il l'a compris pour la première fois de sa vie. On va retrouver Niv. Il doit être surexcité à une heure aussi matinale. Salut ! Tu m'as manqué ! Mais lâche-moi ! Aujourd'hui, je crois que le mieux, c'est qu'on rencontre Louis tout seul. On a eu beaucoup d'émotions hier. Il est un peu paumé. Je pense qu'il ne sait pas vraiment pourquoi il est tellement accro au profil de Jasmine. Ouais. Il faut qu'on aille au fond des choses, qu'il voit les choses en face et se demande si c'est vraiment la personne qu'il veut être. Ok, appelons Louis. Allô ? Salut, c'est Niv et Max. Bonjour. Bonjour. On espérait pouvoir te parler un peu aujourd'hui. Ouais, d'accord. Cool, merci Louis. Salut. Allons lui parler. Salut ! Ça va ? Bien. Content de te voir. Hier, ça a été plutôt intense. T'as dû beaucoup y repenser ? Ouais. On se demandait si t'avais de nouvelles idées. Oublie Alex, oublie Felipe. Ne pense qu'à toi. J'ai compris ce que j'avais fait de mal. Felipe et Alex, ça n'est qu'un couple. Seulement deux personnes. Mais il y en a plein d'autres. À combien de gens tu parles, comme avec Felipe ? Ça a pris des proportions hallucinantes. Si je t'envoie un message aujourd'hui, demain, je ne pourrai plus le retrouver à cause de tous les messages que j'aurais reçus entre temps. Je suppose que 90% des gens à qui tu parles avec le profil de Jasmine sont des hommes. Ouais. Je ne peux pas vous dire que j'ai une bonne raison d'avoir fait ça. Si t'acceptes qui tu es, tu l'auras, tu as raison. Je suppose que j'ai créé Jasmine pour pouvoir m'exprimer. Je ne dis pas tout à 100%, mais de temps en temps, j'y mets mes vrais sentiments. C'était surtout parce que personne ne m'écoutait. Mes parents ne m'écoutaient pas. Ma famille, mes amis non plus. J'avais l'impression que personne ne comprenait mon point de vue. ne savait ce que j'avais traversé. J'étais mal et j'ai pris les choses en main. J'ai créé ce profil et j'y ai déversé tous mes sentiments. C'est ça, en gros. Ce n'est pas une excuse. C'est juste ce que je ressens. On dirait que tu as l'impression que personne ne sait vraiment qui tu es. Ouais. Je me dis que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est à cause de cet abus sexuel dont j'ai été victime quand j'étais petit. Si ça n'était jamais arrivé, je serais différent. Je n'aurais sûrement pas... Je ne sais pas. Fini ta phrase. C'est dur. Je ne sais pas. S'il n'avait pas fait ça, tu serais sûrement... J'aurais sûrement été le fils idéal pour mon père ou pour ma mère. Je ne sais pas. Je ne vais pas en parler. Ce que tu as fait hier, c'était très courageux. De nous dire ce qui t'était arrivé. Ce n'est pas facile à faire. Rien ne sera plus aussi terrifiant que ce que tu viens de faire. Je me sens soulagé de l'avoir dit tout. Je n'avais jamais parlé à personne. Je n'avais jamais dit à qui que ce soit pourquoi je faisais ça. Ça fait du bien. J'ai l'impression que je vais pouvoir tourner la page. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je ne veux pas gâcher ma vie sur quelque chose d'aussi nocif pour moi. Ok, il faut qu'on y aille. Merci. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Tu as le droit d'être qui tu es maintenant. A plus tard, Louis. J'ai l'impression que ce qui s'est passé pour Louis, c'est que comme il se considère comme une victime, il ne voit pas que les autres sont réels, qu'ils ont des sentiments et qu'il peut leur faire du mal. Ouais. Il n'a toujours pas trouvé le moyen de réconcilier ces deux choses. Il va encore devoir pousser sa réflexion un petit peu plus loin. Salut, champion. Salut. On est de retour à la case départ. J'ai eu toute la nuit pour y réfléchir. Et j'ai les idées plus claires. Je suis encore un peu énervé parce que j'avais énormément de rêves. Mais c'est fait, c'est fini. Et maintenant, je veux penser mes plaies et y aller de l'avant. Il y a des choses que j'aurais dû faire il y a déjà longtemps. Je veux me concentrer sur moi et avec un peu de chance. Je finirai bien par trouver un jour ce que je cherche. Continue comme ça. Ouais. Regarde-le. Reste bien sur tes pieds. Champion. Reconstitution du célèbre cliché. Prêt ? Merci pour votre aide. Reste fort. Toujours. A plus. Merci. A bientôt. Salut. Salut. Comment ça va ? Je vais très bien. Vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez ouvert les yeux et libéré d'un poids. T'as tiré définitivement un trait sur Jasmine ? Ouais. Wow. Je déménage à San Antonio la semaine prochaine et je veux recommencer à zéro. J'ai pas le temps de gâcher ma vie à vivre avec toute cette négativité, toute cette haine et tout. Ça m'empêchait d'avancer dans la vie. Félicitations pour toutes les super choses qui t'arrivent dans ta vie et bonne chance pour ce nouveau départ. Merci. Prends soin de toi. Vous aussi, salut. 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 Comment ça va, Philippe ? Ça va bien. Parle-nous d'Alex. Je lui ai pas vraiment parlé depuis le jour où on l'a vu tous ensemble. Je suppose que t'as pas du tout parlé à Louis. Non, mais si un jour il veut qu'on aille prendre un verre ensemble, il peut m'appeler quand il veut. La grande question, c'est est-ce que tu vois quelqu'un ? Je fréquente quelqu'un en ce moment, ouais. Une collègue. On dirait que tout va super bien pour toi. Je pense bien, ouais. Continue et vole comme un papillon. Ouais. À plus tard. Salut. Il a l'air d'en savoir tellement sur moi, mais moi, je sais absolument rien sur lui. Pourquoi vous vous êtes jamais rencontrés ? S'il s'avère que ce que Dave t'a dit n'est pas vrai... Fini. Il a l'air de vouloir se défiler. C'est cette maison ? Je déteste les menteurs. Je crois qu'on y est. C'est pas vrai, c'est trop bizarre. Bonjour.